Pour conclure, je pense que ce référendum doit déboucher sur des propositions extraordinairement concrètes, pardon, mais ayant des responsabilités locales. Dans une ville à côté de Paris, qui est Boulogne-Biancourt, on a créé ce qu'on appelle une conférence de la diversité religieuse et culturelle. Eh bien, les représentants de toutes les religions et de toutes les cultures se retrouvent de manière constante. Je pense qu'on ne parle pas, et ça rejoint un peu les reproches que je fais aux musulmans modérés, qui ne mettent pas suffisamment en avant les extraordinaires réussites démocratiques, laïques et économiques des plus grands pays musulmans de la Terre. Il y a une difficulté pour les Européens d'accepter que l'Europe a profondément changé, et que l'Europe, depuis 30 ans, n'est plus une Europe chrétienne. Y compris que le paysage puisse changer. Mais évidemment, c'est l'Europe qui a changé. Et il faut aussi comprendre, là d'une certaine manière je comprends, ce n'est pas 57% d'extrémistes en Suisse, et beaucoup de Suisses qui ont du mal à intérioriser le fait que la Suisse aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était il y a 30 ans, Paris aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était il y a 30 ans. Il y a la difficulté d'accepter que la civilisation européenne est en voie de se multiculturaliser, je ne sais pas comment on dit, et qu'il faut maintenant intégrer toutes ces traditions, toutes ces cultures, toutes ces religions, et que l'Europe c'est ça. Je crois que le changement va passer par la musique, par le rap, par le cinéma, peut-être plus que par nos discours, et par l'éducation à l'école. C'est le rap en particulier qui habitue les jeunes français à des rythmes qui sont différents, et à comprendre que la France c'est tous les rythmes en même temps, c'est-à-dire toutes les cultures en même temps. On sous-estime toujours un petit peu l'impact de la culture populaire, et en fait c'est par la culture populaire que le changement... ...